Cette équipe, elle a été formée avant, en amont aussi. Il ne faut pas oublier les gens qui ont travaillé en dessous et qui n'ont jamais la lumière. Ils ont été en 2007, ils ont fait les Jeux Olympiques, je pense. En 2008, ils ont fait le tournoi aux Pays-Bas, dans les U21. Cette équipe-là, de 2008, elle était costaute. Elle a été jusqu'en demi-finale d'un euro aux Pays-Bas. J'étais au commentaire. Tu as vu qu'il y avait de la qualité. Plus c'est qu'une génération de 17 ans qui est arrivée, avec Eden, avec Christian, tout ça. Ça s'est mis tout doucement en place. Mais il faut peut-être dire bravo aux gens qui ont travaillé, qui ont été chercher cette génération-là. Et puis par après, qui l'ont fait évoluer et qui maintenant devraient arriver à maturité. On a beaucoup travaillé avec Vital. Et moi, sur les bases tactiques, d'abord on est parti sur un 4-2-3. Et un bloc équipe costaud. C'est quoi un bloc équipe costaud ? Ça veut dire que les lignes doivent être maximum 40 mètres, aussi bien en largeur qu'en longueur. Et c'est de pouvoir bouger ensemble. Puis c'est de pouvoir définir quelqu'un qui va pouvoir, à un moment donné, au milieu de terrain, dans les consignes, avancer, donner le signal pour le pressing. Homme contre homme. Je crois que vous le connaissiez bien. C'est Axel Witzel, que j'ai repositionné en 6, qui lui a été vraiment le cerveau de toute la construction de cette équipe. Donc à partir de là, on doit anticiper s'il y a une blessure. Voilà, ça c'est une évolution que l'on a avec le temps. Mais après un certain temps, on arrive que tous les joueurs savent exactement quelle position. Et moi, je veux rendre les choses simples, c'est doubler les postes. Voilà, quand on peut doubler les postes, je pense que ça c'est important. Et c'est une concurrence saine. On sait qui on a devant soi, on sait qui on doit bouger. Et je pense que c'est une motivation qui tire vers le haut. On se bat sur les 10 matchs de qualification que l'on a eus, du système qu'on a joué. Puis on a évidemment quelques certitudes. Si ce n'était pas chez moi, 15, 16 noms. Et puis on recherche les meilleures alternatives par après, suivant les prestations. Parce qu'il y a quand même 6 mois, entre quand on se qualifie, c'est novembre 2013. Et puis il y a encore 7, 8 mois. Et là, on observe tous les joueurs dans tous les systèmes tactiques qui jouent dans leur club. Et qui pourraient avoir éventuellement une place à prendre. Donc l'étude que j'ai faite en 2012, où jouait chaque joueur. Et c'est le conseil que je donnerais à chaque entraîneur national. Et j'ai été ancien joueur évidemment. La difficulté, c'est que tu as très peu de temps pour récupérer les automatismes. Donc tu dois te servir des automatismes du club. Que tu les remets dans des choses qui sont habituées. Si Eden jouait flanc gauche à Chelsea là-bas dans un 4-3-3, c'est bien de le remettre là. Parce que si tu le mets dans un autre système, le temps qu'il s'habitue, on n'a pas le temps en équipe nationale. Je ne parle pas seulement pour Eden, mais je parle pour la plupart. Évidemment, Yann Vertong, je l'ai expliqué, je l'ai mis latéral gauche, parce qu'on avait très peu de solutions sur les positions latéraux. Aussi bien avec Toby, voilà. Après on en cherche, Meunier, Van den Boer, on a cherché Laurent Simon. Donc on a cherché des solutions par après. Mais on essaye le plus possible de les mettre dans ce qu'ils font dans leur club. J'aime bien jouer avec un seul 6. Pourquoi ? Pour aller chercher avec deux 10 plus loin, plus haut. Je voulais une équipe 55 ans, un peu comme Robert Wassech. Je voulais toujours faire une équipe qui va vers l'avant. Une équipe qui fait du jeu. Pas une équipe belge qui a peur, qui n'ose pas. Mais il ne faut pas oublier qu'on était à la 56e place mondiale quand on a commencé. Et puis au fur et à mesure, ils ont compris que collectivement, quand tout le monde se battait les uns pour les autres et qu'on avait ce fameux bloc difficile à bouger, et dans les duels, il y a des garçons qui n'ont pas peur d'aller au duel. Vous prenez des garçons comme Defour, comme Fellaini, comme Witzel. Le cœur de l'entrejeu pour moi était la base. Ça c'est la base pour gagner un match. Pour moi c'est là que se gagne le match. Et on a toujours joué avec trois milieux de terrain costauds, mais qui puissent aussi se projeter vers l'avant. Et c'était le problème avec Axel qui a été formé en numéro 10 pratiquement. Donc il adorait aller s'infiltrer, aller marquer des buts. Donc vraiment, ce qu'il a réalisé comme travail sur lui-même est exceptionnel. Parce que je sais ce que c'est que de jouer avec le frein à main. Tu as envie d'y aller, et là, il s'est rendu compte que dans cette position, il pouvait devenir pour moi un des plus grands six au niveau européen. Je vais reprendre une phrase de Robert Wachech. Il disait, c'est à travers le collectif que les individualités vont ressortir. Et ce n'est pas le contraire. Si on essaye de jouer sa carte soi-même et de sortir sa coupe du monde, on est morts. On est morts à ce moment-là, parce qu'il y a des équipes qui seront plus fortes que nous. Donc j'en ai fait quatre. La première, je n'ai pas joué, mais j'ai appris beaucoup. Et la deuxième, j'ai fait une grosse erreur, j'ai voulu jouer ma coupe du monde. Et j'ai essayé, avec Vital, tout ce qu'on avait comme expérience, qui ne la commette pas. Je me rappelle qu'en 1998, on a été à Lyon. On était enfermés comme dans une prison. Donc c'est pour ça que la première fois, j'ai recherché un hôtel où il y avait du passage, où on n'était pas vraiment enfermés, où on pouvait quand même bouger, qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, qu'on n'était pas vraiment clôturés dans une prison. Parce que ça, sur le plan mental, comme tu le dis si bien, cinq, six semaines, c'est très long. C'est très long. Surtout loin de chez soi aussi. Donc il y a des joueurs qui ne sont pas habitués non plus. Donc il faut essayer de prendre l'encadrement le plus agréable possible, le décor le plus agréable possible, pour ne pas s'ennuyer. Je crois que c'est Driss qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Avant, il y avait trois tables. J'ai changé. Je veux une table. Et une table pour le staff. On est dans le même bateau, tous ensemble. Et il faut une communication ouverte envers tout le monde. Et je veux qu'on respecte aussi bien les gens du matériel. Tout le monde a droit au respect. On est tous dans la même lignée d'aller faire le mieux possible, et chacun dans son métier. Si moi, Jan Vertong vient chez moi, je parle en néerlandais. Si Eden vient chez moi ou un autre francophone, je parle en français. Et celui qui n'a pas compris, il n'y a pas de problème. On peut toujours expliquer. Mais il n'y a pas d'anglais. Je trouve qu'on a déjà un pays avec trois langues. Et je trouve que le minimum, c'est de parler langue nationale. Heureusement, grâce à mon parcours, je parle allemand aussi en plus. Donc voilà, j'ai les trois langues nationales. Et on n'a pas eu, on n'a pas de problème. C'est qu'avant, on faisait un problème avec ça. Nous, on a rigolé avec ça. On a joué avec ça. Et finalement, il y avait des joueurs qui ne parlaient pas bien le néerlandais. Ils faisaient l'effort de parler le néerlandais. Ils s'amusaient entre eux. Ils se chambraient un peu entre eux. Et ça, c'est magique. Quand tu as réussi ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'un entraîneur, c'est 5% de bonheur et 95% d'emmerde. De tous les niveaux. Parce qu'ils t'occupent avec tout. Tu as un deuxième staff que tu dois t'occuper. Joueur, tu t'occupes de toi. Tu marques, tu prends ça avec toi. Tranquille, fini. Non, là, c'est du matin au soir. Et puis, c'est de motiver une deuxième équipe. Parce qu'il n'y a pas seulement la première. Il y a la deuxième. Il y a tout le monde. C'est un être humain qui a des états d'âme, qui a peut-être sa famille. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a peut-être sa femme qui n'est pas bien. Son gamin qui n'est pas bien. Il est à 12 000 kilomètres. Je dois sentir toutes ces choses-là. Que tout le monde soit content de travailler. Mais ça, c'est un chef d'entreprise qui regarde. Qui est là pour ses hommes. Qui aide ses hommes s'il y a besoin. D'ailleurs, je vais te donner une image. Quand l'avion atterrissait à la fin, c'est tout le staff qui prenait les valises. Les entraîneurs, le staff médical. Chez moi, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de diplôme. C'est tout le monde le même. Mais avec un niveau de responsabilité. Je pense que si tu parviens à faire une équipe à côté, où les joueurs peuvent sentir que, oui, ceux-là, ils sont comme ça. Il n'y a pas moyen d'avoir une fissure ou quoi. Non, ils sont comme ça, ceux-là. Ils se tiennent ensemble. Voilà. Et je pense que ça, c'est déjà la première chose à bâtir. Pour que la deuxième équipe se forme. Et commence à travailler comme la première aussi. Nous, on doit d'abord être parfaits. Avant de leur demander d'essayer d'avoir une perfection pour eux. Sous-titrage ST' 501